L'hôpital de Jour-Bellevue, situé à Albi, accueille quotidiennement des petits groupes de patients pour des activités de plein air. Cet ancien corps de ferme, réhabilité en lieu de soins, laisse la part belle à la nature et aux animaux. Depuis de longues années, l'équithérapie y est d'ailleurs pratiquée pour des actions de soins psychiques médiatisées par le cheval. En avril 2021, une activité poulailler thérapeutique et éco-responsable a vu le jour. Mûri durant plusieurs mois, ce projet représente un outil supplémentaire de médiation animale. Cette nouvelle activité poulailler bénéficie aux patients de l'hôpital de Jour-Bellevue, mais aussi aux usagers des différents services de soins de la Fondation qui viennent régulièrement dans ce lieu de ressourcement. L'intérêt de la médiation animale en psychiatrie n'est plus à démontrer. S'occuper des animaux et de leur bien-être aide à se sentir actif et utile. Cette technique de soins renforce la cohésion autour d'une activité partagée et sollicite les fonctions cognitives. Elle a des vertus apaisantes et elle permet de retrouver des émotions positives. Ici, dans un hôpital de jour qui est très particulier parce que c'est un site remarquable, avec un espace naturel qui nous permet de faire beaucoup de choses. L'environnement en lui-même ici est soignant. C'est important la médiation animale, ça amène un apaisement, ça amène une relation particulière entre les patients. Et nous avons pensé à un poulailler. Alors c'est un projet que nous avons commencé à réfléchir juste avant le premier confinement, je pense l'année dernière, et puis qui a pu se finaliser début avril. Les poules sont arrivées il y a une semaine. De plus, ce projet revêt un aspect éco-responsable avec la diminution des déchets alimentaires, puisque les poules consomment jusqu'à 150 kg de déchets par an. L'engrais issu de ce petit élevage est réutilisable pour le potager. Oui c'est chouette, ça fait longtemps qu'on est sur ce projet, et pour les poules on leur donne les restes des repas, et pas les éplissures de pâte à pâte. Et on attend impatiemment les oeufs, l'arrivée des oeufs. Le matin on arrive, on leur donne des graines, et après le repas de midi, on leur donne les restes. Depuis quelques jours, les patients sont ravis de s'occuper de ces poules, et quotidiennement, en leur apportant de l'eau et de la nourriture tous les matins. Et les restes alimentaires font aussi partie de leur alimentation, et sont distribués à cette occasion. Ce projet a été préparé et mis en oeuvre avec l'implication des patients, puisqu'ils ont eux-mêmes aménagé le poulailler, avec la remise en état des lieux, la confection de nuits, la réalisation d'un espace herbeux pour accueillir les poules, et même le choix des prénoms des trois heureux volatiles. Alors, les prénoms des poules sont un, un, Angelina, un, deux, Gertrude, et un, trois, Sia. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements 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 Merci. Applaudissements